Salut à toi, c'est de nouveau Olivier de French You So Much, Yo, Fast Line to Fluency. Aujourd'hui, voici dans Astuces et Aide Mémoire, la différence entre convaincant avec C-A-N-T, d'une part, et convaincant, Q-U-A-N-T. Donc ce sont deux formes de homonymes, qu'on le retrouve souvent, et je vais t'expliquer en quoi consiste la différence entre ces deux formes. Première forme, tout de suite, avec convaincant ou convaincante, qui s'écrit avec un C. Ça s'écrit avec un C lorsque tu as affaire à un adjectif. Je vais prendre un exemple simple, qui est le suivant, une démonstration convaincante. Il s'agit d'un adjectif, tu l'écris avec un C. C'est aussi simple que ça. Par opposition, on écrira convaincant avec Q-U-A-N-T lorsqu'on a affaire au participe présent. Exemple, en convaincant son auditoire, il a réussi énormément de ventes. Par exemple, d'accord ? En convaincant, on a affaire ici à un participe présent, tu l'écris Q-U-A-N-T. Voici donc la synthèse. Convaincant s'écrit avec un C dans ce qu'on a affaire à un adjectif et en Q-U-A-N-T dans ce que tu as affaire à un participe présent. C'est aussi simple que ça. Allons un tout petit peu plus loin cette fois-ci avec un autre verbe qui se décline à peu près de la même façon. C'est le verbe naviguer. Tu vas trouver navigant avec G-A-N-T comme dans PNC, le personnel navigant commercial. C'est l'ensemble des personnes qui t'assistent pendant un vol lorsque tu es dans l'avion. Et navigant G-U-A-N-T avec un exemple par exemple le suivant. En navigant plus intelligemment, il a rejoint les côtes avant son adversaire. En navigant, on a encore affaire à un participe présent et tu vas l'écrire avec G-U. Voici donc la différence. Voilà, c'est tout. D'autres astuces vont suivre, bien évidemment. N'oublie pas de nous rejoindre. C'était Olivier pour Frenchie So Much, Your Fast Line to Fluency. A très bientôt. Merci pour ton attention. Sous-titrage ST' 501